Hey ! Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans un nouveau tutoriel dédié à Docker. Alors vous m'avez transmis au fur et à mesure des dernières vidéos pas mal de retours positifs et ça c'est vraiment super cool, merci à tous. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, la connaissance, ça se partage. Et assez souvent vous me demandez si j'ai fait tel ou tel sujet, alors je vous invite vraiment à aller voir la page d'accueil de la chaîne YouTube Xavkey et à la parcourir, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments, il faut savoir que sur la chaîne il y a plus de 1500 tutos. Et dans le tuto d'aujourd'hui, on va découvrir deux éléments principaux, la personnalisation du bridge Docker 0 et la découverte du network namespace. Alors le but de la deuxième partie de la vidéo, c'est de préparer la vidéo suivante où on va faire nous-mêmes un bridge, des VEthernet et également des namespaces. Pour un peu mieux comprendre l'envers du décor, du réseau Docker et notamment du bridge principalement. Alors jingle et c'est parti ! Alors je vous repasse pas tout en revue, allez voir les précédentes vidéos, on a fait une présentation de Docker, les commandes, les principales commandes de Docker, les volumes, containers haut et bas niveau, et ensuite là on est vraiment dans les réseaux. Et aujourd'hui on va faire un petit focus sur le bridge Docker 0, ça va être assez court. Alors pourquoi reconfigurer le bridge Docker 0 ? Alors peut-être qu'on a déjà un réseau au sein de son entreprise, ou pour un VPN ou autre, qui utilise déjà le range IP utilisé par le bridge Docker 0, c'est-à-dire généralement le 172.17.16. Et pour configurer ce bridge Docker 0, il suffit de configurer notre moteur Docker en allant dans slash etc, docker slash daemon.json. Alors ce fichier n'existe pas généralement, mais il est très très utile, notamment pour configurer des éléments tels que le bridge Docker 0, mais également on le reverra pour la configuration des logs et d'autres éléments. Et par exemple au niveau réseau, on va pouvoir configurer différents paramètres, par exemple le BIP, donc pour les bridges et les IP du bridge en question, donc le range qui va être attribué au bridge Docker 0, donc le bridge par défaut. On peut également changer le MTU, donc la taille des paquets. On va pouvoir aussi changer la gateway par défaut, les DNS et d'autres éléments. Alors je vous propose qu'on fasse ça ensemble dans notre terminale. Alors première chose, on va juste vérifier le range d'IP qui est utilisé par notre bridge Docker 0. Pour ça, on va faire un if config Docker 0, tout simplement, et on s'aperçoit que du coup, notre gateway au niveau de notre bridge Docker, c'est le 172.17.0.1, c'est mon host, donc la machine sur lequel va reposer les différents containers. Et moi, ce que je veux, c'est le reconfigurer en 10.10.0.1. Moi, ce que je vais faire, je vais me rendre dans slashetc-docker-daemon, donc je vais éditer un fichier daemon.json, et donc là, on est sur du JSON en format, donc on va commencer, on va ouvrir une accolade, on fermera bien sûr une accolade, et on va éditer notre fameux BIP. Donc du coup, on va passer un paramètre BIP, qui va prendre une valeur, donc on est en clé valeur format JSON, on va lui mentionner qu'on veut du 10.10.0.1 slash 16, si on veut un range relativement important. On va sauvegarder, et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un système CTL, restart docker. Et là, si je relance mon ifconfig de docker 0, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout simplement, vous voyez ici, mon range d'IP qui a changé, en tout cas mon IP de ma gateway qui a changé en 10.10.0.1, et vous voyez qu'aussi, l'adresse de broadcast a été changée par la même occasion. Si j'avais changé le netmask, il aurait changé aussi au passage. Alors là, je peux faire un petit test, je vais faire un docker run-d-d-name-c1, tel qu'on a déjà vu un petit peu par le passé, et on va lancer tout simplement une Debian, avec la version latest de la Debian, on n'est pas obligé de mentionner pour la latest, et on va lancer un slip infinity. Voilà, donc il va re-télécharger l'image éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Hop là, latest, voilà, latest, ça aussi je le fais toujours. Et si je fais un docker ps, je retrouve mon container qui est là. On va faire un docker inspect de notre container C1. Et donc là, du coup, on retrouve bien l'IP de notre container en 10.10.0.2, qu'on retrouve donc avec une gateway qui est notre host 10.10.0.1. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir une petite astuce. On a vu lors de la vidéo précédente qu'on pouvait créer des réseaux custom. Ce que je vous propose, c'est d'en créer un, donc on va faire un docker network create de notre réseau qui s'appelle Toto. Ce réseau Toto, si on veut l'inspecter, on va faire un docker network inspect Toto. Et là, si je regarde dedans, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, je n'ai pas beaucoup d'options qui sont présentes. Je sais qu'il s'appelle Toto. Et si je fais un if config, vous voyez qu'ici, je ne vais pas avoir un bridge comme on l'a vu avec quelque chose de significatif, de parlant, comme docker 0, mais je vais avoir des bridges avec un numéro aléatoire. Potentiellement, on peut changer cet élément-là. Alors comment on s'y prend ? Tout simplement, on va refaire un docker inspect de notre bridge docker. On l'appelle tout simplement bridge, comme ceci. Vous voyez que ce bridge, donc docker 0, qu'on retrouve ici, on retrouve ici un nom qui est défini. C'est ce nom qui est pris en compte quand on a fait notre if config et qui s'est affiché au niveau des interfaces. Donc nous, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est modifier cette option-là. On va vouloir créer, par exemple, un autre network. On va créer le network qui s'appelle Titi. Pour ça, on va passer un tiret petit o et j'ai copié le com.docker.network.bridge name. Et là, je vais mentionner que je veux le name qui s'appelle Titi, par exemple. Et je vais dire, voilà, le réseau s'appelle Titi à la fin. Donc là, si je fais un docker inspect network de Titi, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que j'ai bien une option qui a été ajoutée. Il y avait d'autres options qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. Le MTU, ces choses-là, on peut éventuellement les redéfinir à ce niveau-là. Mais là, on a le nom qui a été défini. Si je fais un if config, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que mon bridge a un petit nom bien spécifique, celui que j'ai choisi moi-même. Donc ça, c'est assez cool et assez pratique. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur la notion de bridge et de VEthernet pour préparer la future vidéo. Alors lors de la vidéo précédente, on avait été un petit peu vite sur la notion de bridge et notamment de VEthernet. Je ne sais plus de mémoire, mais peut-être que j'avais parlé tout simplement d'interface. Le VEthernet, c'est quoi ? C'est un câble virtuel. On imagine un câble, RJ45, ce que vous voulez, un câble réseau en tout cas. Et donc, on a deux ports. Un port de chaque côté, on veut les relier. On va brancher notre câble d'un côté et de l'autre. Nous, en l'occurrence, dans notre cas de figure, où on va le brancher, on va le brancher sur un port du container, donc une interface du container. Et on va le brancher sur l'interface de notre bridge. Et ce VEthernet a un rôle capital entre les deux. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, les VEthernet, quand on les crée, ils ont toujours deux éléments sur lesquels on va les connecter. Et c'est bien ça qui est important à avoir en tête. C'est comme si on reliait deux ports ensemble. C'est toujours important au niveau de Docker de revenir souvent à des choses un petit peu plus bas niveau, plus réelles. Et bien là, je trouve que c'est assez intéressant quand même de pouvoir revisualiser ces éléments-là. Ainsi, si on se rend dans le terminal, j'ai donc toujours un seul container qui tourne. Si je fais un docker ps, comme ceci, j'ai mon container qui fonctionne. Si je fais un docker inspect de C1, comme ceci, vous voyez que j'ai les éléments de connexion à mon bridge que je retrouve ici, donc notamment l'IP, mais je vois que j'ai une MAC adresse ici. Cette MAC adresse, vous voyez qu'elle se termine par 0A, 0, 0, 0, 2. Donc ça, c'est son attribution au niveau local, on va dire. Et derrière, si je fais un ifconfig, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve ici mon réseau, mon bridge docker, d'autres bridges, mon bridge TT qu'on a vu précédemment, mais surtout aussi ici une interface dédiée à ma connexion VEthernet avec mon container. On le retrouve ici, sauf que si vous regardez l'adresse MAC qui lui est attribuée, elle ne correspond en rien à celle qu'on vient de voir ici avec le inspect. Alors derrière, ça correspond à quelle adresse MAC ? Tout simplement, si je vais faire un docker exec-ti et que je me rends à l'intérieur de mon container C1, dedans, je vais pouvoir y installer, par exemple, on va faire un apt update déjà, apt update, et on va faire un apt install de iproot2, par exemple, de manière à récupérer une ligne de commande ip. Donc on va faire apt install iproot2, comme ceci. Hop, voilà, bien sûr, je vais l'installer. Et si je fais un ipa, comme ceci, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve ici mon interface à l'intérieur du container. Donc vous voyez que c'est une ETH0 avec une petite spécification IF7. Et surtout derrière, vous voyez qu'on va retrouver ici notre fameux 0A002. Donc c'est bien cette adresse MAC qui a été collectée à l'intérieur, et qui dit adresse MAC dit élément physique, même s'il est virtualisé. Mais là, on considère que c'est un port, une interface physique qui a été virtualisée. Bien sûr, du coup, on a notre IP, et c'est le VEthernet qui va permettre la connexion de ce port-ci avec l'élément qu'on a vu précédemment, donc sur notre machine, ici, qui est cet élément-là. Voilà, et la connexion entre les deux se fait via un VEthernet. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit focus sur la notion de namespace, en tout cas de network namespace. Il existe différents namespaces, le user, etc. Là, on est spécifiquement sur le network namespace, à savoir que Docker utilise différents éléments, différents namespaces, pour pouvoir créer cette notion d'isolation. Là, on est sur l'isolation réseau proprement dit. Et si on regarde sur un schéma ce que ça représente, ce namespace, regardez bien, on a ici notre réseau externe. Donc, à l'extérieur de notre machine virtuelle. Ensuite, on a notre réseau interne au niveau de notre machine virtuelle. Finalement, c'est le 127.0.1 de base au niveau de notre machine, plus les réseaux internes. Et au sein de ces réseaux internes, qu'est-ce qu'on a ? On a des conteneurs. On a déployé des conteneurs, par exemple C1, C2, etc. C1 dispose de son propre réseau, c'est-à-dire une enveloppe à l'intérieur de notre host, dans laquelle on a une isolation réseau. C'est-à-dire que si je fais un curl sur le 127.0.1 à l'intérieur de mon conteneur C1, ça ne correspond pas du tout à ce que je fais quand je suis au niveau de mon réseau de host. D'ailleurs, on va le tester nous-mêmes. Pour le tester, ce que je vous propose, c'est de créer un namespace. Pour ça, on va utiliser la ligne de commande IP netns add et le nom du namespace en question. On peut lister les namespaces. On va faire un IP netns ls, par exemple, pour lister les namespaces présents sur notre machine. Et puis derrière, on va pouvoir lancer des commandes à l'intérieur de ce namespace. Attention, c'est qu'un namespace au niveau réseau. Commençons par faire ça dans notre terminale. Donc si je fais un IP netns ls, là, je lisse mes namespaces. En l'occurrence, je n'en ai pas du tout. Alors on reviendra peut-être plus tard sur pourquoi je ne trouve pas les namespaces, par exemple, de mon conteneur C1. Tout simplement parce que ça fonctionne un tout petit peu différemment au niveau de Docker. Et maintenant, on va créer notre namespace. Donc on va faire un IP netns add et on va dire mynet, par exemple. Et là, si je refais un IP netns ls, je retrouve bien mon namespace mynet. Et maintenant, je suis en mesure de lancer des commandes à l'intérieur de ce network namespace. Attention, on est bien sur un namespace de réseau et pas d'autre chose. Donc si je fais un IP netns exec, le nom de mon namespace, donc mynet et ls, là, en fait, je lance ni plus ni moins que la commande ls, mais dans le contexte de mon namespace réseau en question. Donc là, bien sûr, un ls ne repose pas du tout sur les paramètres réseau, en l'occurrence. Et donc, on ne voit pas vraiment la différence. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la différence. Et pour voir la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un serveur web sous forme de code Python, tout simplement, en wineline. Et ça va être très, très pratique pour faire notre test. Pour faire ça, ce qu'on va faire, on va faire un IP netns, toujours exec, le nom de notre namespace. Et là, plutôt que de lancer notre ls, qui n'a pas vraiment de sens, on va lancer un Python 3. Avec, on va lancer un module, et ce module, il s'appelle http.server. Il est assez connu, il permet de lancer un serveur web assez simple qui va répondre à partir des fichiers qu'il a, à l'endroit où on a lancé la commande en question. Et là, on lance notre serveur. Donc, vous voyez qu'on a un serveur qui a été lancé, tout simplement, dans ce contexte-là, dans ce namespace. Alors ensuite, on va ouvrir un deuxième terminal juste en dessous. On va se connecter à notre machine virtuelle. Donc, SSH docker1. On va zoomer un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais faire un curl de 127.0.0.1. Donc, je suis dans la même machine que j'étais tout à l'heure, docker1, la même machine qu'au-dessus. Et je me dis, tiens, je vais tester le port 8080. Et là, vous voyez que finalement, rien ne répond. Alors, j'ai une erreur, tout simplement, parce que je n'ai pas lancé cette commande dans le bon namespace. Donc, j'ai bien une isolation au niveau réseau qui a été faite. Alors, comment vérifier les choses ? Alors là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de lancer mes lignes de commande finalement dans le même contexte, dans le même network namespace. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, je vais faire un IP netns.exec.mynet. Et je me dis, tiens, je vais lancer le curl sur le 127.0.0.1.2.8080. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Alors, pourquoi j'ai une erreur ? Tout simplement, ce que je vais faire, je vais rappeler ma ligne de commande et je vais vouloir lancer toujours dans le même network namespace un IPA. Et si je lance un IPA, vous voyez qu'au niveau des interfaces, je n'ai qu'une loopback. On verra dans la prochaine vidéo comment on fait pour rajouter des interfaces, etc. Je n'ai qu'une loopback. Et le problème, c'est que ma loopback, c'est-à-dire le 127.0.0.1, est down. Donc, j'ai besoin de la rendre up, tout simplement. Donc, pour faire ça, on va rappeler la ligne de commande. On va faire un IP link set lo up, comme ceci. Si je vérifie que je relance mon IPA, cette fois-ci, j'ai bien ma loopback qui est up. On la retrouve ici. Et donc, derrière, si je rappelle mon curl en question, cette fois-ci, j'ai bien, vous voyez ici, un hit au niveau des logs qui est ressorti. Et j'ai bien ici un résultat qui m'affiche simplement les fichiers qui sont présents à l'endroit où j'avais lancé mon Python 3. Ce qui est bien important de comprendre, c'est cette fameuse isolation simplement réseau dans le cadre du network namespace. Mais il existe le user namespace, il existe d'autres namespaces qui permettent de créer ces bulles d'isolation au sein de mon host. Et c'est ce qu'utilise, tout simplement, Docker pour créer ces isolations entre containers. Et un peu dans le cadre de notre serveur Python, finalement, ce qu'on souhaite isoler, un container, ce n'est qu'un processus. Donc, en l'occurrence, nous, on avait un processus de notre serveur Python qu'on a isolé d'autres processus grâce à ce network namespace. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu plusieurs petites choses. Donc, première chose, comment configurer notre bridge Docker 0 en donnant un range que l'on souhaite exactement. Ensuite, on a vu le deuxième élément qui va être comment on a fait pour pouvoir customiser ou en tout cas mentionner un nom spécifique pour notre bridge. Et enfin, troisième élément, on a vu également les VEthernet, les bridges et la notion namespace. Et ce qui est vraiment bien important à retenir, c'est le fameux network namespace qu'on va voir dans la prochaine vidéo avec les bridges et les VEthernet. Donc, pour ne pas manquer cette prochaine vidéo et les autres prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche également si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos en recevant ces vidéos par mail. Mettez des pouces bleus, parlez-en autour de vous, aidez-moi à faire connaître la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao ! Musique Sous-titrage ST' 501